Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. On retrouve Irène qui est en train de prendre soin de Joseph. Et il faut bien parce que sa mère est partie au travail et Marcel est partie à l'école et tout le monde est triste. Et ça va pas trop dans la famille parce que pourquoi ? Oui, vous avez vu l'épisode précédent, n'est-ce pas ? Il y a eu des drames. Nous avons perdu Marguerite et Simone, d'ailleurs. La petite Denise, elle... Oh là, il y a... C'est un peu le... Le Binz ! Il faudra demander à notre amie. Le majordome de réparer. Voilà, alors, majordome d'intribuer une tâche. Réparer un objet. Lorsque je joue du piano, on s'en fiche un peu. Mais bon, il fait un petit peu froid, je pense, dans la chambre de la petite Denise. Si vous voyez que le pot est en train de prendre la neige. Parce que la neige, voilà, tombe sur le terrain. Le terrain qui est donc très accidenté. On s'est reçu quelques petites bombes. Bon, alors, la neige recouvre quand même pas mal de déchets. On voit moins ce qui se passe, mais... Voilà, vous avez quand même pu voir. Voilà, la tour a été détruite. Et la réparation va pouvoir commencer petit à petit dans la maison. En tout cas, du mieux que nous pourrons. Parce que... Enfin, oui, on sera obligé. Parce que sinon, je ne sais pas si... On ne peut pas garder des trucs ouverts comme ça. Ça reste d'être sympa. Bon, après, tu peux aller aux toilettes au grand air, mais... Voilà, voilà. En tout cas, il neige. Et c'est pas cool. Ah ! Il ne peut peut-être pas accéder à la salle de bain. Ah oui, parce qu'il y a les gravats. Je pense que c'est ça. Je vais essayer avec elle. Irène, s'il te plaît, tu peux aller là ? Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça qu'il faudra commencer, c'est à défaire les gravats. Tu peux aller là. Ah, tu ne peux plus. D'accord. Ok ! Et sinon, comment vont nos captifs captifs ? Bah, ils s'occupent. En tout cas, les petits ne peuvent pas aller à l'école. Alors, vous voyez, j'ai changé les lits. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas aller dans les lits. Puisque c'était les lits spécialement pour la carrière. Il fallait débloquer la carrière, tout ça. Donc, ils ne pouvaient pas aller dedans. J'ai fait ça. Je ne suis pas sûre qu'ils aient accès à celui-là. Ça continue, je vais mettre les deux. Voilà. Et puis, ils iront à tour de rôle. Voilà, voilà. D'ailleurs, je vais leur descendre à manger. Et donc, tu vas demander à notre amie qu'ils fassent à manger. Puisque nous pouvons encore, la cuisine reste encore en entier. Du coup, comme il y a des trous partout dans la maison, les murs, ils savent plus se remettre comme il faut. Irène, elle invite Thomas, le mari, veuf désormais de Simone. Puisqu'il va falloir qu'on noue bien des relations avec lui. Pour qu'ils puissent prendre Denise. Pour que Denise puisse s'habiter avec lui. Puisque la petite, évidemment, elle ne pourra pas rester avec nous. Puisque sa mère est décédée. Donc, forcément, ça ne va pas. Maman, papa, je vais dire maman. Mais non, c'est papa. Alors, j'ai dû aussi bouger le canapé ici. Sinon, la petite est restée coincée dans la chambre. Donc, ce n'était pas l'idéal. Ça ne va toujours pas, il n'y a pas accès. Une fichtre. Voilà, peut-être que là, comme ça, il va pouvoir bouger. Bah, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle monte. Eh, eh ! Ah bah oui, puisqu'elle va voir son papa. On ne voit pas qu'il est venu dans la salle de bain. On ne sait pas pourquoi. Donc, du coup, on n'a plus qu'une salle de bain de fonctionnel. Pour l'instant. Ça va être bien. Ça va être bien. Et nous, on a cette chambre-là. Heureusement, parce qu'il y avait le petit Joseph. Et ces deux autres-là qui sont... Bon, il y a celui-ci, mais... Les autres sont un peu cassés. C'est un peu ouvert sur le monde, on va dire. Bon, c'est poétique, mais quand même. C'est pas terrible. Oh, Marcel et Gisèle. Gisèle, que voici, pour ceux qui auraient oublié sa tête. Je pense à certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ont oublié la tête de Gigi. Donc voilà, Gigi. Bon, là, forcément, elle est tristoune. Qui viennent de rentrer du boulot. Chose intéressante pour les demoiselles. T'as pas pu aller te laver, toi. Tu peux être lavé, là, du coup, rapidement. Comme tes grands-parents... Oui, tes grands-parents. Joséphine et Pierre-Nard, qui se lavaient là-dedans, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Vous allez pouvoir lancer une grossesse, mesdemoiselles, mesdames. Parce que Gisèle étant mariée... Voilà. Dis donc, Gustave qui est venu vieux. Allez. Oh là là. Simone, Albert, Marguerite, ça fait trop de monde mort d'un coup. C'est un peu horrible. Louise est encore en vie. C'est vrai que j'ai pas tiré les dés pour les oncles et tantes. J'avoue. Je l'avoue. J'avoue coupable. Mais pour l'instant... Voilà. Tu peux appeler Daniel aussi. Comme ça, vous allez pouvoir faire des petites choses sympathiques. Attends, t'as Joseph qui va pas bien. D'accord. Tu peux aller t'en occuper, Gigi, s'il te plaît. Elle, elle fait avec son papa. C'est normal en même temps. Oh là là. D'accord. Oui, je suis horrible, machin, truc mûche. Oui. Pauvre petite Denise. Bon, remarquez, lui, il est triste aussi. Elle a quand même perdu sa femme. Ce qui est pas l'idéal, mais bon. La pauvre putiotte, quoi. Pauvre de nous. De Saint-Paul. Oh non, bonne nouvelle. On a re-accès à cette pièce. Cool, ça fera moins de salles de bain possible en bas. Florent est là. Daniel, je ne sais pas. Est-ce que Daniel est là ? Marcel est parti se coucher. Tout va bien. Oui. Alors, dans ce cas-là, il va falloir laisser de la place. Regarde, il y a ton mari qui est là. Oh. Mon chéri, mon chéri. Comment vas-tu ? Irène, où est Daniel ? Lui, à chaque fois, on ne sait pas où il est. C'est infernal. Est-ce qu'en bas, ça se passe bien, d'ailleurs ? Bon, ça a l'air... Oh, ils ont fait de la déco. Attendez. Ah mince, je ne peux pas la prendre, la déco. Comment je peux faire ça ? Je ne peux pas. Sinon, j'aurais décoré le truc, mais là, je ne peux pas. Ah, ben voilà. Ils vont commencer à manger. Ils ne vont pas se laisser dépérir. C'est bien. Non, mais voilà où va Daniel, quoi. Moi, je... Ah tiens, demande en mariage. Reprendre les clés. Non. À chaque fois, je ne le trouve jamais. Mais arrête de pleurer. Hein ? Nous, on vient de perdre notre père, notre mère, notre soeur. Et toi, tu pleures sur des gens que tu n'as jamais connus. T'es chiant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Alors, les amoureux ? Eh, elle est triste, hein ? Ça ne va pas trop, hein ? C'est pour faire un bébé, il faut être de bonne humeur, hein ? Oh là, elle se fait engueuler par son père, elle. Ok. Est-ce que tu peux demander à ton père de t'apprendre le pot ? Est-ce que le pot, même s'il est enneigé, aide-moi pour le pot, papa. Voilà. Quand même. C'est vrai qu'il prenne sa responsabilité, celui-là. Alors, Gigi, avec ton mari, comment ça se passe ? Bah, je t'aurais bien dit de faire crac-crac, mais là, t'as pas d'humeur, donc voilà, c'est dommage. Ah, ça y est, ça y est, ça y est ! Allez, tu vas faire un petit crac-crac bébé avec ton mari. Voilà. Et toi, tu dois aussi lancer, hein ? Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça va être possible. Ah, ce serait cool qu'elle tombe enceinte en même temps, qu'on aurait des bébés en même temps. Ah oui, mais même malgré l'horreur, il faut penser au positif des bébés pour les de Saint-Paul. Les générations vont continuer, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je vous rappelle, dans la description, vous pouvez voter pour soit Gisèle, soit Irène, soit Marcel pour continuer l'aventure avec eux et leurs enfants pour aller, bah, tout droit vers 2010. Puisque, effectivement, et ben, voilà. Après, il n'y a plus de guerre, donc logiquement, ça va être tranquille. Normalement, ça va être tranquille et ça va être fun jusqu'au bout du challenge. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, c'est vous qui décidez entre Irène, Gisèle ou Marcel. C'est dans la description, et je vous avais jusqu'à samedi. Allez, allez, Irène. Bah, Irène, elle est bien, elle a perdu ses décès dans la famille. Qu'est-ce qu'il vient, lui, avec son... D'accord. Il vient déposer des hot-dogs, c'est très normal. Allez, Irène, allez, Irène, allez. Un petit bébé, un petit bébé, allez. Voilà. Par contre, toi, essaye de faire un bébé, ouais. D'accord. Où est-ce que tu es, Florent ? T'es parti où ? Vous allez où pour faire un bébé, vous deux, là ? Ah, mais il était déjà dans la chambre, il attendait. Allez, hop. Ce serait cool, hein, vous imaginez, deux bébés qui vont popper en même temps, là. Ah, oui. Bon, c'est ce qui est positif, car il y a de la place dans la maison. Après, Denise va partir, donc ça libérera aussi une place. Et il ne faut pas oublier qu'on va adopter les enfants de la cave, bientôt. Donc, voilà. On sera obligé de les adopter quand leur papy mourra. Donc, il faut quand même garder deux places. Ben oui, il faudra garder deux places dans le foyer. Je ne peux pas les laisser enfermer Ad vitam aeternam. Marcel ! Marcel, va-t'en. Marcel, va-t'en. Qu'est-ce que tu peux faire ? Vas-y, va t'entraîner au piano, on va faire comme ton père, ton feu, ton père. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle ? Hé, chouquette ! Elle va faire le deuil d'Arthur. Ben non, mais tu ne l'as pas connu. Oh là là. Bon, elle a l'air bien, la petite haute. Tu peux... Il est quelle heure ? Ouais, elle va dormir un petit peu. Alors, qui c'est qui remet ça ? C'est Irène ? Et Gisèle ? Gisèle ? Gisèle, 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 Gisèle. Non, Florent ! Florent ! Florent, reste là, voyons, chéri. Va le rattraper. Gisèle, Gisèle. Gisèle, rattrape-le. Voilà. Tu proposes de rester dormir, s'il te plaît. Je vous jure, des fois... Dormir ici, génial, super. Donc, tu peux... Non, pas changer la couche, parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Tu vas pouvoir le nourrir, ton fils. Le bercer et refaire... Ok, Gisèle est trop triste. Bon, super. Peut-être que Gisèle est déjà enceinte. Sachant que nous sommes 5, avec 6. Irène, non, 6 et 7. Ça y est, Irène est enceinte ! Bravo, Irène ! Tu es la meilleure. Ton futur mari est un bon bosseur. Il travaille bien. Il a déjà semé la petite graine. C'est parfait. Ça va, Florent ? Il ne faut pas trop froid, là ? Oh, qu'est-ce qu'il s'est beau ! Attendez, je remets les étages, quand même. C'est beau, la neige, tout ça. Il y a un gros trou, et puis... On a nos petits amoureux, là. Ça va ? Mais non, mais elle te propose un lit beaucoup plus chaleureux pour dormir, hein. Ah, elle a faim. Ok, bah tu vas manger, tu vas faire pipi. Tu fais ce que tu veux, Gigi, mais... J'espère seulement que tu es enceinte. En tout cas, Irène l'est déjà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Regardez-moi ça ! Oh, 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 Gisèle est aussi enceinte. Gisèle est aussi enceinte. C'est la bonne nouvelle du jour. Quand il y a des morts, il y en a toujours. Tu vas réveiller Florent, puisque je ne sais pas pourquoi il dort là. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas 15 000 lits. On va devoir être restreint. Je pense même qu'Irène est partie dormir. Ah non, elle est partie dormir. Elle a du courage. Elle a du courage, parce qu'elle est dans une chambre éventrée comme celle-ci. D'ailleurs, est-ce que... Non, c'est comme la porte, elle est ouverte. Je ne sais pas. Enfin, la lumière est allumée. D'accord. Ah, Joseph se réveille, Gigi. Tu vas pouvoir t'en occuper. Voilà. Tu vas réveiller Florent et puis vous allez remettre ça quand même. Quand tu iras mieux. Parce que pour l'instant, ce n'est pas trop la fête. Allez. Oui, tu peux te plaire des factures si tu veux. Raconter des ragots. Il faut surtout que... J'ai envie que vous refassiez un petit peu un petit crac-crac, là. On va profiter un petit peu. Un petit crac-crac horrible, vous voyez, puisque c'est un peu le... Qu'est-ce que c'est quoi cette musique-là ? Il y a des trucs qui cassent dans la maison ? Ah, la maison, elle n'est pas terrible. Discuter de meilleur violoniste. Allez. Allez. Ça va vite aller mieux, là, Gigi. Allez, avant de tomber enceinte, j'allais dire, de tomber dans les pommes. Ah non, Pierre-Nard, il est venu casser tous les trucs. Bon. Vous allez venir dans le lit, là. Quand même. Est-ce que Daishi va réparer comme un grand garçon ? On ne sait pas trop, pour l'instant. Allez. Mais Gigi, reviens là ! Boum, dans les pommes. Bon, je pense que tu vas surtout aller te coucher après, et puis basta, on ne va pas commencer à vouloir tenter le diable. Fnaise, maintenant, c'est les toilettes. Ce n'est pas possible. Allez, Gigi. Va te coucher. Demain est un autre jour. Demain, je crois que c'est même Noël, là. Ah, youpi ! C'est ça, on est mardi. Ouais, ça va être Noël. Un Noël bien triste, cette année, pour les deux Saint-Paul. Allez, Jojo. Ah bah oui, Jojo. Oui, Joseph, Joséphine. Ah bah, je n'ai même pas fait le reprochement, moi. Il faut que je pense, réfléchisse avant de donner des prénoms aux Messines, parce que là, ça ressemble trop à son arrière-grand-mère. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. On va dire qu'elle rend hommage. Allez, va te coucher, Gigi. Gigi, c'est bon, il n'y a personne. Elle est Jojo et Gigi. Oui, c'est bon. Alors, les enfants, c'est bon. Mais, Joseph, tu es chiant. Ta mère, elle m'a pété un boulard. Et puis, alors, à côté, je ne vous raconte pas, c'est n'importe quoi. Pierre-Nard, il casse tout. L'idée, il répare. Allez, tu vas l'allaiter, c'est peut-être ça qu'il veut. Elle va être dans un état, la pauvre. Allez, hop. Et puis, Dodo, parce que là, tu vas devoir, limite, aller taffer. Oh my God, ça va être compliqué, ma belle. Tu sais quoi ? Avant d'être couché, tu vas prendre un jour de congé. Parce que tu vas avoir du mal à t'en remettre. Et de toute façon, je suis con, ça doit être férié. Pas grave. Allez, tu vas être couché, ma belle. Et on va en rester là. Oh là là. Irène, elle est dégueulasse. Allez, Irène. Viens là. Allez, viens. Dépêche-toi. Oui, t'as la gerbe. On sait que t'es enceinte. Allez, c'est le jour de Noël qui a commencé. On verra ça la prochaine fois. Moi, en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis très bientôt. Et un spécial gros bisous à Amandine qui m'avait contactée sur Instagram. Je pense à toi. Gros bisous. Et à tout le monde. A très bientôt pour la suite du Decades Challenge. Ou d'autres choses. Allez, salut.